Cinq secondes, allez, il faut vite sauter sur le mur, Mathieu. C'est parti ! Avec un très bon départ de César qui va fermer la porte à Julien qui va être peut-être attaqué par Jimmy Clairé. Non, pour l'instant, César Gazeau devant Julien Fébreau. Et attention, parce que Jimmy Clairé est menacé par Eddy Benezé. Là, on est pare-choc contre pare-choc au départ de cette super finale. Il sait tenir la pression César Gazeau puisqu'il est en tête. Et en plus, pourquoi cette position, elle est top ? C'est que vous n'avez pas, bien sûr, la neige des autres voitures. Et là, quand vous êtes à moins de 5 mètres, c'est compliqué. La visibilité est compliquée, en tout cas. César, pour l'instant, il fait un super boulot. Il va passer à peu près... Une seconde et demie. Allez, une seconde et demie. Voir peut-être deux secondes. Il fait comme hier. Il fait comme hier. Il y a plus d'une seconde et demie, je crois. Il fait comme hier. Il part très, très vite, César Gazeau. À mon avis, il y a plus d'une seconde et demie. Ah non, une seconde, une. Julien Fébro, une seconde, une. Jimmy Cléré, deux secondes, trois. Ensuite, Eddy Benézi à plus de 4 secondes. Déjà, Edgar Malouane, Margot Laffitte et Nathan Biel qui ferment la marche. Mais il va falloir se méfier de Julien Fébro quand même parce qu'il est habitué, Julien Fébro, aux bagarres en peloton lorsqu'il faisait du rallycross. Mais ça va être très difficile d'aller chercher César Gazeau même si là, l'arnière lui a fait perdre un petit peu de temps. Oui, c'est vrai qu'il a perdu un petit peu de temps. Mais Julien Fébro, plus il va se rapprocher, plus la visibilité sera meilleure pour lui et plus il pourra porter une stockade. Non, pas en bas en tout cas, pas maintenant. Mais César, il ne faut pas craquer, il faut retenir. Quel final ici dans cette catégorie élite. C'est peut-être là où les 60 kilos vont peser pour César Gazeau dans sa bagarre avec Julien Fébro. Attention. Oui, parce qu'automatiquement, le poids, ça embarque la voiture, on le voit ici, il est très très large. Mais Julien aussi le poids. Et puis ça travaille bien sûr aussi sur les clous. Bien sûr, bien sûr. Et c'est 6 tours à tenir pour César Gazeau, toujours en tête, toujours avec un petit peu moins d'une seconde d'avance. À l'avantage du pilote de la voiture numéro 9. Attention, ce trou là qui est énorme et qui s'est creusé pratiquement au raccordement avec la partie du circuit où nous étions hier. Et là, on le voit, les voitures ont beaucoup de mal à éviter ce trou qui est en plein dans la trajectoire. Il est sorti très très large, Julien Fébro, dans cette entrée de virage. Il a perdu beaucoup de temps. Et est-ce que je pense que là, César Gazeau va avoir encore une grosse, grosse seconde d'avance ? Oui, une seconde 4. Une seconde 4, voilà. Bien vu, Franck. Une seconde 4 d'avance pour César. Maintenant, plus de 4 secondes maintenant sur Gémy Cléré. 6 sur Bénézé, 7 sur Malouagne. Donc maintenant, la bagarre, avant l'arrivée, elle se situe entre César Gazeau et Richard... Richard... Et Richard Gazeau. Et Richard Gazeau. Et Julien Fébro. Et les autres sont beaucoup trop loin. Mais il maintient le cap pour l'instant. César, il continue, j'ai l'impression, d'augmenter un petit peu son avance. Là, la descente, le gros freinage en bas de cette fameuse descente. Le voilà, on y est. Attention à l'ornière, là, bien évité. Et on relance tout de suite. Il a le mental, il a le mental, il peut le faire. Et il reste encore maintenant 3 tours. J'en connais un qui doit commencer à prendre des tours aussi. Je ne sais pas. Il est en train de surveiller ça. 17 ans, hein. Quand vous avez un enfant de 17 ans qui est capable de s'imposer sur une manche du championnat d'Europe de GT4, qui est capable de s'imposer deux fois sur une course du Trophée Andros, automatiquement, eh bien... Attention ! Petit éloignement qu'il ne faut pas faire. Attention. On en parlait. On en parlait. Petit blocage, là, de César Gazeau. Et tout de suite, vous l'avez vu, la voiture, la zoée de Julien Févraud, qui est revenu au contact de la voiture de César Gazeau. Il va essayer de garder César Gazeau. Non, il apprend qu'il est trop tard. Il est en place sous virage. C'est dommage, parce que s'il avait déclenché plus tôt, il aurait pu porter une attaque baissière. Pas dans ce tour encore. Alors là, l'écart s'est réduit de moitié, sans doute. Il y avait une seconde, deux. Il n'y a plus que, maintenant, entre César et septixième. Attention, l'écart s'est pratiquement réduit de moitié. Ne pas faire une autre faute, parce que là, ça va coûter très, très cher à César. La piste est très préjeuse, Philippe. Il y a beaucoup de trou, il y a du bitume. Il y a tout pour faire que ce spectacle soit magnifique. Est-ce que César va récupérer, encore une fois, cette première place ? Pour l'instant, c'est Julien Ferrand. Attention, il est large, là, il est large, attention. Il est large ! Il nous fait des frayeurs, là. Le jeune pilote de la voiture de tête, puisqu'il a été un peu large. Il est menacé par Julien Fébreau, qui tente la première ouverture ! Là, Julien a déclenché au bon moment ! Il a déclenché au bon moment ! Il a déclenché au bon moment ! Il a passé, Julien Fébreau qui passe ! Julien Fébreau qui passe, alors que c'est dans la dernière ligne droite et Julien Fébreau qui s'impose à 50 mètres de la ligne d'arrivée. Et pourquoi ? Parce que César, il a cassé sur le contact. Il y a une biellette de direction qui a cassé. Mais ça ne changera pas le classement général. César Gazot s'est imposé ce soir ! César Gazot, effectivement, s'est imposé ce soir ! Quelle bagarre ! Il ne faut jamais rien lâcher sur le trophée ! Jamais, jamais ! Et donc, pour cette finale, c'est Julien Fébreau qui s'impose, bien sûr, devant César Gazot et Jimmy Cléré. Mais au classement général, c'est César Gazot qui va quand même garder la plus haute marge du podium de cette catégorie élite pour la deuxième fois. Hier, il était sur la plus haute marge du podium. Et ce soir, aux alentours de 21h30, nous le retrouvons, 22h, même peut-être, nous le retrouvons également sur la plus haute marge du podium.